Bienvenue sur la chaîne du site iPhone.fr. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble 10 astuces très pratiques à connaître pour Safari sur iPhone et iPad. Allez c'est parti ! Pour afficher l'historique de navigation dans Safari, faire un appui long sur le bouton revenir qui est situé en bas à gauche de l'écran et cela permet d'afficher l'historique de navigation de l'onglet actif pour ainsi revenir rapidement sur une page qui a déjà été visitée auparavant. Pour ajouter un signé pour la page affichée dans Safari, lorsqu'une page web est ouverte, vous devez faire un appui long sur le bouton favori en bas de l'écran puis choisir ensuite nouveau signé pour enregistrer la page dans ses favoris. Pour fermer tous les onglets ouverts d'un seul coup dans Safari, c'est assez simple, vous devez maintenir appuyé l'icône des onglets qui est située en bas à droite de l'écran et ensuite choisir l'option fermer les X onglets. Pour retrouver la dernière page ou les dernières pages que vous avez fermées par erreur dans Safari, c'est assez simple, il suffit d'effectuer un appui long sur le bouton plus ce qui va afficher la liste des onglets fermés récemment et là vous pouvez sélectionner l'onglet désiré pour le réouvrir. Une autre astuce très pratique, c'est la possibilité d'ouvrir un lien en arrière-plan dans un autre onglet de Safari et pour ça vous devez maintenir le doigt appuyé sur un lien web dans une page pour faire apparaître différentes options d'ouverture et de copie et là sélectionnez l'option ouvrir en arrière-plan pour ouvrir ce lien en arrière-plan dans un nouvel onglet tout en conservant la page affichée à l'écran. Il est également possible d'enregistrer une image depuis une page internet directement dans la pellicule photo de l'iPhone, pour ça vous devez faire un appui long sur une image dans une page web et choisir l'option enregistrer l'image pour sauvegarder celle-ci dans la pellicule photo de son appareil iOS. Vous avez également la possibilité de copier cette image dans le presse-papier et pour ça vous devez faire un appui long sur cette image dans une page web, choisir l'option copier pour la copier dans le presse-papier et ensuite la réutiliser, par exemple dans une autre app, ça peut être une note dans Apple Notes ou encore dans un mail ou un autre document. Pour modifier un favori dans Safari, rien de plus simple, maintenez le doigt appuyé sur l'icône d'un favori et choisir l'option modifier. Si vous voulez afficher la version pour ordinateur d'une page web dans Safari sur iPhone ou iPad, quand vous êtes sur une page web, il suffit d'effectuer un appui long sur le bouton de rechargement situé en haut à droite et là vous pourrez accéder à l'option version pour ordinateur qui charge alors la page web dans l'affichage pour ordinateur et non plus pour le mobile. Enfin, Safari dispose d'un mode lecture qui permet d'afficher une version allégée d'une page web afin qu'elle s'affiche sans pub ou image pour offrir un meilleur confort de lecture. Pour ça, tout ce que vous devez faire, c'est d'appuyer sur l'icône avec des petites barres qui est située en haut à gauche de l'écran dans la barre d'adresse pour passer la page en mode lecture.